Dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier, Leslie Ourelbeck et Kevin Trompa disparaissaient après une soirée festive à Prahek, un village situé dans les Deux-Sèvres. Depuis, les gendarmes de la section de recherche de Poitiers, 86, tentent d'élucider cette mystérieuse affaire. Seulement, pour l'heure, aucune interpellation ou avancée majeure n'a été réalisée. De leur côté, les parents de la jeune femme ne croient pas à la thèse d'une disparition volontaire. Dans les colonnes du Parisien, ce jeudi 26 janvier, Patrick Ourelbeck, le père de Leslie, a certifié, elle n'a pas pu disparaître volontairement. L'artisan a estimé que Leslie est peut-être séquestrée, retenue contre son gré, victime collatérale d'une situation qui lui échappe complètement. À demi-mot, il relance la théorie selon laquelle Leslie Ourelbeck et Kevin Trompa seraient les victimes d'un crime plutôt vénal. Un motif plutôt vénal et pour cause, le soir de sa disparition, le jeune homme avait une importante somme d'argent liquide en sa possession. Début janvier, au micro de France Bleu, Émilie Cardray, la belle-mère de Leslie, avait à demi, on est quasiment persuadé maintenant que tout part de cette soirée. Le fait qu'il y ait cette somme d'argent, ça rapproche nos idées du crime qui serait plutôt vénal. Ça, il n'y a pas à en douter. Une affaire délicate. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Facebook. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !